Aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément énormément fait du bien Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue littéraire Donc je vais revoir avec vous, je vais parler avec vous de deux livres en fait que j'ai lus récemment Alors ce sont deux livres de Marie Scondé, Le cœur à rire à Buré et La vie sans phare Donc ces deux livres, je vous avais dit dans une revue précédente, j'avais essayé de faire une vidéo, bref, avec tous les livres, avec quatre livres Donc je vous avais bien dit que j'allais revenir pour parler de ces deux livres de Marie Scondé Alors ce que je voulais vous dire aussi c'est que quand je les ai lus, vraiment pas trop éloignés dans le temps J'ai aussi lu trois livres de Maya Angelou qui sont Tant que je serai noire, Le cœur à rire et à pleurer et Lady B Et j'ai vraiment trouvé que ce serait intéressant, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais ce serait vraiment très intéressant à mon sens De faire une sorte d'étude comparée de ces livres justement, Tant que je serai noire et je sais pourquoi la zoo chante en cage Et Le cœur à rire à pleurer et La vie sans phare de Marie Scondé Et ce serait intéressant de comparer ces deux ouvrages de ces deux auteurs différents Pourquoi ? Parce qu'elles parlent un peu de... c'est un peu la même période qu'elles couvrent, les deux femmes Elles ont vraiment une attitude qui pour moi est semblable dans le fait où ce sont des femmes qui se sont un peu faites toutes seules Ce sont des femmes qui viennent d'une époque où les études bien sûr étaient très importantes Mais elles sont arrivées là où elles sont arrivées dans un système aussi éducatif qui était assez différent d'une autre aujourd'hui Ce sont des femmes qui ont côtoyé pas mal d'hommes politiques ou d'hommes qui ont joué des rôles importants dans d'autres sphères en fait Dans les sphères culturelles et tout Et c'est le cas de Maya Angelou Donc je trouve vraiment ça aurait été intéressant parce qu'elles ont encore plus de... on va dire... C'est pas mal de points communs mais ça serait vraiment intéressant de le voir dans une étude comparer Je sais pas si ça a déjà été fait du coup ça m'étonnerait pas Et je vous le conseille en tout cas si vous avez un club de lecture d'essayer de voir, d'étudier ces deux femmes Même si elles ont pas totalement le même profil en plus littéraire puisque Maya Angelou est là aussi sur le côté où elle se revendique aussi en tant que poète Et pas Marie Scondé mais je pense que ça peut vraiment... on peut vraiment tirer des choses intéressantes Donc le premier livre de Marie Scondé, alors c'est celui-ci Le coeur à rire et à pleurer, souvenirs de mon enfance Aux éditions Pocket Donc ça c'est un très vieux exemplaire que j'ai déniché chez moi Et j'ai beaucoup aimé ce livre Si vous pouvez voir, même la... Pardon Et bien même la reliure en fait On voit que c'est un livre ancien J'ai beaucoup aimé ce livre Au travers de son enfance Marie Scondé nous relate un peu comment elle a grandi Donc c'est pas en fait un livre où elle va parler à chaque fois, à chaque année On va dire que tout n'est pas détaillé On a en fait un tableau qui est dépeint comme ça Grâce à des... des contes C'est vraiment souvenir de mon enfance C'est vraiment des contes par-ci par-là Des épisodes qu'elle va nous relater Donc on commence, on est un peu dans... On va dire sa petite enfance Ensuite on arrive un peu dans tout ce qui est bon 10 ans, 11 ans Ensuite l'adolescence Et ensuite quand elle a dû partir en France Donc moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant Son regard aussi dès l'enfance C'est un regard un peu parfois décalé j'ai envie de dire Surtout aussi sa relation avec sa mère Qui est un peu... qui est un peu particulière On sent une forme de froideur, de respect Mais toujours beaucoup d'amour Et j'ai trouvé ça archi intéressant Ce que j'ai beaucoup aimé aussi C'est ce regard un peu qu'on a de vieille Guadeloupe De Guadeloupe des années, des temps passés J'ai trouvé ça hyper intéressant En général c'est toujours une Guadeloupe Qu'on aime découvrir Et il y a pas mal de choses assez intéressantes Qu'on peut voir, même le regard Elle-même est seule Elle s'appelle comme ça J'étais une négresse et tout Et même aussi on voit qu'elle a eu Quelques interactions avec des personnes D'autres couleurs qu'elle Et ma foi, j'ai trouvé ça hyper intéressant Elle invite vraiment à la lecture Elle a une écriture qui est assez facile à lire Il n'y avait rien de compliqué On va dire à comprendre et tout Au contraire, c'était très fluide Et quand on commence à lire son texte On a envie d'aller jusqu'au bout du texte Et ma foi, ce qui m'a manqué Je pourrais dire que c'est au niveau de l'adolescence Et de quand elle arrivait en France J'aurais voulu en connaître plus Sur cette partie de sa vie Mais c'est aussi le choix Je pense qu'il a été fait D'avoir une image globale Mais grâce à des petits épisodes Donc pour moi c'est vraiment un très grand oui Et ensuite Le deuxième de ma respondée que j'ai lu C'est La vie sans phare Donc La vie sans phare J'en ai entendu beaucoup de bien Et je ne regrette absolument pas Donc celui-ci Je le mettrai en corrélation avec Je sais pourquoi L'oiseau chante en cage De Maillard Jelou Donc il est super Et celui-ci je le mettrai en corrélation Tant que je serai noire Pourquoi ? Parce que dans ces deux livres Elles racontent leur vie de femme Celui-ci commence juste après Sa grossesse de son premier enfant Et elle nous raconte un peu Comment elle a fait pour s'en sortir Pour faire garder son fils Pour continuer les cours Elle nous raconte aussi Sa relation avec son premier mari Et elle nous raconte aussi Ses voyages à l'étranger Le temps où elle a vécu à l'étranger Donc on est un peu tous les dessous de sa vie Du temps où elle a été enseignante Et on a également des choses Qui sont intéressantes Parce que comme une fois Comme je vous l'ai dit Avec Maillard Jelou Elle a côtoyé vraiment des personnes Qui étaient sur la scène politique Et culturelle Donc on a aussi des petits bouts Comme ça de l'histoire Qui viennent s'inviter Des petits bouts historiques Qui viennent s'inviter A l'histoire qu'elle nous raconte A son histoire Et c'est super intéressant De pouvoir voir ça Comme ça Et de pouvoir voir aussi Ces personnes en quelque sorte Sous un autre regard Tout comme Maillard Jelou Nous invite à regarder Malcom X Et à Martin Luther Qui nous donne son oeil Ben là On voit certaines personnes De l'oeil de Maryse Donc c'était très très intéressant J'ai apprécié vraiment Sa vie de femme Parce qu'on voit une vie Encore une fois Maryse Condé C'est une personne Qui est très appréciée Dans le monde littéraire Qui est très appréciée Mais on voit une vie de femme Comme toute autre vie de femme Moi j'ai envie de dire C'est à dire une vie de femme Qui n'est pas forcément lisse Qui n'est pas forcément facile Il y a des choses Qui sont parfois appelées Erreurs de parcours En tout cas il y a des choses Qui sont un peu délicates Au niveau des enfants Il y a certaines choses Qu'elle avoue Qui ne sont pas forcément Facilement avouables Mais ça Je ne sais pas comment vous dire Mais en fait On découvre vraiment Maryse Condé A travers ce livre Elle a pas mal de livres Qui ne sont pas autobiographiques Où elle parle Ce sont des romans de fiction Et sur ces deux livres là Franchement On a des éléments Qui nous permettent D'en apprendre un peu Sur elle Sur la femme qu'elle est Sur cette personne Qu'elle est en fait Intérieurement Et je vous conseille Grandement ces deux livres Moi en tout cas Ils m'ont beaucoup plu Ils m'ont beaucoup charmé Et vraiment Je vous invite A les lire Et je pense que Vous n'allez pas regretter N'hésitez pas A me laisser en commentaire Si vous avez lu ces livres Ce que vous en avez pensé Donc je suis vraiment libre Ouverte à la discussion Et sur ce Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada